salut à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui intéresse un grand monde les savons molato alors vous connaissez mon avis sur les produits blanchissants sur les produits extra éclaircissants etc vous savez que je suis un partisan de la beauté naturelle je suis convaincu que vous pouvez avoir une très belle peau sans pour autant vous décaper ou blanchir votre peau mais aujourd'hui je vais vous parler du savon molato parce que le savon molato a été un peu dénaturé parce que c'est un savon qui à la base les créateurs de savons qui viennent de l'afrique de l'ouest notamment du nigeria à la base c'était des savons fait à partir des intrants éclaircissants naturels dont c'était pour donner de l'éclair la peau pour uniformiser la peau alors bien évidemment ça s'est perverti parce que il ya beaucoup qui veulent le blanchir et c'est un bon moyen aussi de blanchir rapidement mais ça comporte énormément de risques mais ici je vais vous parler du savon molato éclaircissants dans un savon qui va vous apporter une jolie peau qui va vous rajeunir votre peau et qui va uniformiser votre peau alors la fabrication est très facile le savon molato c'est un savon qui est très facile à fabriquer donc ce sera vraiment pas compliqué tout le monde peut le faire alors on va passer rapidement à la fabrication alors pour fabriquer votre savon molato vous avez tout simplement besoin de connaître certains intrants à utiliser les intrants que je vais utiliser si je vous recommande un savon clarifiant ou éclaircissant vous pouvez utiliser le savon de votre choix si vous avez l'habitude utiliser le savon éclaircissant vous pouvez savoir quoi utiliser d'autant plus que il faut juste que vous ayez confiance au savon que vous allez utiliser parce que si vous connaissez pas les intrants qui sont présents ou bien si vous ne connaissez pas les effets de ce savon là ça peut vous causer certains dégâts et puis vous avez des problèmes donc je vous fais confiance vous cherchez le savon qui vous correspond savon clarifiant ou éclaircissant pour ceux qui veulent blanchir ils peuvent choisir un savon blanchissant libre à eux deuxième c'est l'huile de carottes bon je choisis l'huile de carotte si parce que c'est un intrant naturel c'est un c'est une huile qui va apporter de la carotène qui va rajeunir et unifier votre peau donc si vous n'avez pas l'huile de carotte pouvez utiliser l'huile de papaye qui fonctionne aussi très très bien puis vous allez utiliser la glycérine végétale de 20 grammes pourquoi la glycérine ici parce que il est réputé que les produits éclaircissants assèchent la peau donc il faut apporter une certaine hydratation notamment les savons molato ont cette réputation qu'elle assèche la peau c'est pas pour rien que j'ai même introduit ici l'huile de carotte pour venir apporter une bonne hydratation à votre peau donc vous allez ajouter la glycérine végétale si vous n'avez pas la glycérine végétale vous mettez la glycérine tout simplement vous pouvez mettre aussi du monopropylène glycol tout humectant ou bien du miel si vous voulez vous mettez du miel il n'y a pas de souci sauf que le miel faut contrôler son allergène parce que le miel souvent est allergène ok ça peut produire des allergés donc faut faire attention puis vous ajoutez de l'acide glycolique lui ici il va apporter son exfoliation chimique afin de permettre que tous les propriétés nettoyante éclaircissante puisse fonctionner efficacement pour votre savon molato ensuite vous ajoutez de l'acide citrique l'acide citrique est très réputé comme agent clarifiant et aussi je l'ajoute ici aussi pour réguler un peu le ph donc il sera ici un peu comme un agent achicateur de votre savon pour que ça en soit pas trop irritant ok donc vous pouvez ajouter de l'acide citrique à 5% ensuite vous mettez de la vitamine c 10% qui va apporter le rajeunissement qui va apporter de l'éclat au à votre peau et vous ajoutez de la vitamine e à 5 grammes vitamine e ici va à partir de ses propriétés antioxydantes de révéler l'éclat de votre temps et enfin le collagène et j'ai ajouté le collagène ici comme agent rajeunissant et réparateur donc si jamais vous n'avez pas confiance au savon que vous utilisez pour faire votre savon molato savons que vous allez râper pour faire votre savon molato le collagène peut venir réparer ça parce que ici il va apporter l'élastine nécessaire pour me permettre pour empêcher votre peau d'avoir des vergetures maintenant une fois que c'est fait nous allons passer en mode de préparation bon les étapes de fabrication c'est très très simple comme je vous le dis il suffit tout simplement dans un premier temps d'avoir un récipient pour avoir un saut une bassine ou une assiette un verre avec ce que vous voulez vous allez râper votre savon donc vous allez râper le savon tout simplement vous le râper très très bien de façon fine utilisez les râper un peu plus un peu plus fine pour râper votre savon puis vous allez ajouter tout simplement votre huile de carotte ou votre huile de papaye ensuite vous ajoutez votre acide glycolique et votre glycérine végétale et vous remuez avec les mains vous remuez très bien afin de bien mélanger tous ces différents intrants afin qu'ils soient bien incorporés une fois que c'est fait vous ajoutez votre acide citrique et vous remuez encore une fois de plus je préconise de remuer avec les mains parce qu'avec les mains vous allez tenir ça ce sera sous forme de pâte vous allez tenir vous allez bien les mixer et puis le mélange va bien se faire ensuite vous ajoutez votre vitamine c et votre vitamine e vous pouvez ajouter la vitamine c en poudre ou la vitamine e en poudre ou ma solution lipophil il n'y a pas de problème vous ajoutez n'importe quel type de vitamine c ou vitamine e et après votre vitamine c et votre vitamine e vous pouvez ajouter votre collagène que vous allez remuer très très bien vous ajoutez votre collagène vous remuez très bien vous remuez avec les mains et ensuite vous mettez votre savon dans un bocal approprié et vous laissez curer pendant deux jours pourquoi je le dis parce qu'il ya certains intrants ici qu'on pourrait pas utiliser directement sur la peau parce que le savon molato a 7 oeuf pas tu clas était que les intrants sont directement en contact avec la peau c'est ça qui le rend très très dangereux lorsqu'on utilise les intrants chimiques donc faites très très attention les sécures au moins deux jours se reposer au moins deux jours avant de pouvoir utiliser votre savon une fois que votre savon est reposé dans un bocal qui est propre qui est mis à l'abri de la lumière mettez-la à l'abri de la lumière pour qu'il ne noisse pas et à l'abri aussi de l'humidité donc vous le conservez très bien vous pouvez l'utiliser sans problème comme vous l'avez remarqué ici je n'ai pas mis de poudre éclaircissante je n'ai pas mis d'agent éclaircissant ici c'est fait à dessin tout simplement parce que vous avez déjà des savons éclaircissants donc les savons que j'utilisais sont déjà éclaircissants maintenant si vous voulez ajouter une poudre éclaircissante ou blanchissante comme vous voulez il n'y a pas de souci vous pouvez le faire vous ajoutez votre poudre vous pouvez l'ajouter pour ajouter 10 g de poudre 20 g de poudre ça dépend de vous maintenant faites très attention lorsque vous ajoutez des poudres éclaircissantes parce que ça peut causer des allergies ça peut causer des points noirs ça peut causer des vergétures et tout ce que vous savez sur les méfaits des produits éclaircissants mais vous pouvez les ajouter vous pourrez aussi un délai de cure supplémentaire voire trois à quatre jours avant d'utiliser votre savon autre élément aussi à savoir ici on n'utilise pas le savon molato en journée tout le moins c'est pas recommandé c'est vrai que c'est un savon que vous allez utiliser puis vous allez rincer mais pour un effet conséquent vous devez l'utiliser en soirée dans la nuit donc après pendant votre votre bain de nuit vous mettez votre savon molato puis vous rincez et vous dormez là il agira plus efficacement donc vous ajoutez l'intra éclaircissant que vous voulez je vous remercie de m'avoir suivi je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a plu laissez moi un like afin de montrer à youtube que cette vidéo est un contenu enrichissant et partagez cette vidéo à vos proches vous n'avez pas besoin forcément d'avoir trop d'intrants dans votre savon molato avec ces intrants sem là vous avez un savon clarifiant éclaircissant qui est très bien maintenant si vous voulez vous ajouter pour blanchir ou bien pour m'apporter un effet spécial à votre peau les bravo il n'y a pas de souci donc on se dit ciao et rendez-vous à la prochaine vidéo